Ouvrier d'Évangile Combien souvent mon cœur s'absente pour vous suivre Et devient voyageur Et mon cœur se repose quand il se perd en toi Ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie Pour moi ni la topaze, ni l'or n'ont plus d'éclats Ni même ces extases qui jalonent de mes croix En ce pays qui est le mien Je voudrais tant porter ton nom En ce pays qui est le mien Je voudrais tant porter ton nom Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole virtuellement Je suis Pierre-Louis Lévesque, laïc collaborateur Et le Père Jean-Robert Michel est le ministre de la parole Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole Célébrons ensemble dans la joie ce jour que le Seigneur nous donne Il est ressuscité d'entre les morts Il est vivant au milieu de nous pour toujours Quand nous nous ressemblons, il est au milieu de nous C'est lui qui ouvre notre intelligence à l'Écriture C'est lui qui inspire nos prières et louanges Nous espérons le jour où nous pourrons célébrer l'Eucharistie En mémorial de la mort et de la résurrection du Christ Et partager le sacrement de son corps et de son sang Notre communauté se rassemble avec toute l'Église Nous sommes également unis à tous nos frères et sœurs des communautés voisines Qui sanctifient ce jour en célébrant la parole du Seigneur Sauve-nous Seigneur notre Dieu Rassemble-nous au milieu des nations Que nous rendions grâce à ton saint nom Fier de chanter ta louange Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Que la grâce de Jésus le Messie L'amour de Dieu le Père Et la communion de l'Esprit Saint Soit toujours avec vous Cette célébration d'aujourd'hui Présente Jésus Agendo sous l'impulsion de l'Esprit Dans une prédication Sa mission comme sauveur de l'humanité Comme envoyé de Dieu Est dévoilée Cette révélation continue d'être actuelle Et il dépend de chacun et chacune de nous Sœurs et frères Célébrer la parole Rappelent exactement ce que Jésus a vécu Dans cette synagogue de Nazareth en Galilée Nous sommes aussi invités à faire ce même chemin Dévoiler la mission que nous portons Notre vocation de chrétien baptisé Mais en même temps affronter Qui sait les adversités qui peuvent exister Présentons-nous humblement devant le Seigneur Accueillons humblement sa parole En reconnaissant que nous ne sommes pas toujours Parfaits sur le chemin Faisons un acte pénitentiel Dieu prend toujours l'initiative De venir à notre rencontre Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde Pour annoncer sa bonne nouvelle Pour entrer en commune avec lui Laissons l'Esprit purifier nos cœurs Et nous ouvrir à la miséricorde du Père Seigneur Jésus Toi qui es venu parmi nous Pour évangéliser toutes les nations Prends pitié de nous Prends pitié de nous Ô Christ Toi qui révèles constamment la miséricorde divine Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur Toi qui es assis à la droite du Père Où tu intercèdes pour nous Prends pitié de nous Prends pitié de nous Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Que nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Prions ensemble le Seigneur Accorde-nous Seigneur et notre Dieu De pouvoir t'adorer de tout notre esprit Et d'avoir envers tous une vraie charité Nous prions ainsi Par Jésus Christ ton Fils Notre Seigneur et notre Dieu Qui vit et règne avec toi Et le Saint-Esprit maintenant Et pour les siècles des siècles Amen Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu Que cette parole soit toujours proclamée Et qu'elle nous révèle le mystère du Christ Première lecture Je fais de toi un prophète pour les nations Lecture du livre du prophète Jérémie Au temps de Josias La parole du Seigneur me fit adresser Avant même de te façonner dans le sein de ta mère Je te connaissais Avant que tu viennes au jour Je t'ai consacré Je fais de toi un prophète pour les nations Toi, mets ta ceinture autour des reins Et lève-toi Tu diras contre ceux Tout ce que je t'ordonnerai Ne tremble pas devant eux Sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée Une colonne de fer Un rempart de bronze Pour faire face à tout le pays Au roi de Judas Et à ses princes À ses prêtres Et à tout le peuple du pays Ils te combattront Mais ils ne pourront rien contre toi Car je suis avec toi pour te délivrer Oracle du Seigneur Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Sans fin Je proclamerai Ta justice Et ton salut En toi, Seigneur, j'ai mon refuge Garde-moi d'être humilié pour toujours Dans ta justice Défends-moi, libère-moi Dans l'oreille vers moi Sauve-moi Sans fin Je proclamerai Ma forteresse et mon roc C'est toi Sans fin Sans fin Je proclamerai Ta justice Et ton salut Seigneur Seigneur, mon Dieu Tu es mon espérance Mon appui Dès ma jeunesse Toi, mon soutien Dès avant ma naissance Tu m'as choisi Dès le ventre De ma mère Sans fin Je proclamerai Ta justice Ta justice Et ton salut Ma bouche annonce Tout le jour Tes actes de justice Et de salut Mon Dieu Mon Dieu Tu m'as instruit Dès ma jeunesse Jusqu'à présent J'ai proclamé Tes merveilles Sans fin Je proclamerai Ta justice Et ton salut Deuxième lecture Ce qui demeure aujourd'hui C'est la foi L'espérance Et la charité Mais la plus grande des trois C'est la charité Lecture de la première lettre De saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères et sœurs Recherchez avec ardeur Les dons les plus grands Et maintenant Je vais vous indiquer Le chemin par excellence J'aurais beau parler Toutes les langues Des hommes et des anges Si je n'ai pas la charité S'il me manque l'amour Je ne suis qu'un cuivre Qui résonne Une cymbale retentissante J'aurais beau être un prophète Avoir toutes les sciences Des mystères Et toute la connaissance de Dieu J'aurais beau avoir Toute la foi Jusqu'à transporter les montagnes S'il me manque l'amour Je ne suis rien J'aurais beau distribuer Toute ma fortune aux affamés J'aurais beau me faire brûler vif S'il me manque l'amour Cela ne me sert à rien L'amour prend patience L'amour rend service L'amour ne jalouse pas Il ne se vante pas Il ne se gonfle pas d'orgueil Il ne fait rien d'inconvénient Il ne cherche pas son intérêt Il ne s'en porte pas Il n'entretient pas de rancune Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai Il supporte tout Il fait confiance en tout Il espère tout Il en dure tout L'amour ne passera jamais Les prophéties seront dépassées Le don des langues cessera La connaissance actuelle sera dépassée En effet, votre connaissance est partielle Nos prophéties sont partielles Quand viendra l'achèvement Ce qui est partiel sera dépassé Quand j'étais petit enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Maintenant que je suis un homme J'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant Nous voyons actuellement de manière confuse Comme dans un miroir Ce jour-là, nous verrons face à face Actuellement, ma connaissance est partielle Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement Comme j'ai été connu Ce qui demeure aujourd'hui C'est la foi, l'espérance et la charité Mais la plus grande des trois C'est la charité Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia 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 Le Seigneur m'a envoyé Portez la bonne nouvelle aux pauvres, annoncez aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Mouloir à toi Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Kaffanao, mais donc, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisait sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles. Au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de lébreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent pousser Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assuré de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos sœurs et frères. Prions pour Dieu qui sauve le monde, écoutez-nous. Prions pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu. Prions pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aussi plus aux plus nécessiteux et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Prions pour les exclux, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Prions pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie. Prions le Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés, afin qu'elles se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église, qui se rassemblent pour te présenter les besoins de ces enfants. Nous te le demandons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous encourageons à suivre l'infolettre qui devrait vous parvenir, soit dans les prochains jours. Et vous y trouverez toutes les dernières nouvelles de la paroisse. En ce qui concerne les nouvelles règles sécuritaires, nous vous informerons lorsque nous aurons reçu les directives du diocèse. Nous avons les directives gouvernementales, mais nous devons nous abstenir de pratiquer quoi que ce soit avant d'avoir eu le hockey du diocèse. Donc, je vous invite aussi à regarder la page web de la paroisse. Elle s'améliore à toutes les semaines. Vos dons sont très appréciés. On en a grandement besoin, mais on vous remercie énormément de votre générosité. Ça rentre bien et ça nous aide. Ça nous aide beaucoup. Et aussi, n'oubliez pas d'aller voir la page Facebook. Vous trouverez des informations, le lien pour vos lettres et aussi pour d'autres activités. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, la parole qui vient d'être proclamée, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Nous te prions que ton esprit nous envoie porter à tous les humains cette bonne nouvelle. Tu es le Dieu qui nous aime et nous libère dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, le Seigneur, vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde la paix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501